Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce samedi 9 mai 2020 J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent 8 mai Et que la super lune ne vous a pas un petit peu trop secoué C'est des énergies, j'ai l'impression, qui ont été assez puissantes En tout cas moi je les ai ressenties comme ça Difficulté à dormir ou en tout cas avoir des rêves un peu agités C'était assez drôle d'ailleurs je trouve Mais bon, un peu de fatigue tout de même Parce que ça nous demande un petit peu d'aller travailler D'aller chercher en profondeur ce qui nous fait peur peut-être Ce qui nous dérange, ce qui nous pique Donc c'est pas toujours super agréable Mais c'est nécessaire, voilà Donc très bien On va regarder un petit peu la suite donc de tout ça Avec le petit oracle des animaux de pouvoir Ensuite on ira voir notre énergie d'action Avec les oracles d'Isa, l'oracle mission de vie Ensuite avec l'oracle libération énergétique Voir un petit peu d'ailleurs au niveau énergétique Sur quelles sont les énergies qui vont nous accompagner Et puis au niveau relationnel et sentimental Avec l'oracle chakra du coeur On développera un petit peu avec le tarot de Light Sears Tarot Voilà, et puis on ira voir un petit message Du tarot des anges gardiens Allez c'est parti Quels sont les messages pour ce samedi 9 mai 2020 ? Hop Et nous avons la libellule Je quitte le monde des illusions J'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie D'accord, donc ok Donc c'est vrai qu'avec ces énergies de la pleine lune Comme je disais, il y avait C'était un petit peu Un retour vers soi En profondeur Il y a des choses vraiment profondes Au niveau de notre ressenti, nos émotions Le côté intérieur Qui a été un petit peu secoué Un petit peu visité Où il a fallu un peu aller regarder vraiment ce qui se passe Là, les énergies changent C'est-à-dire qu'on va commencer à être moins dans l'introspection Et à être un peu plus dans la matière Dans le monde réel Dans la réalité Parce que c'est vrai qu'avec ce côté aussi connecté Intuitif Qui est très présent Ces derniers jours Vraiment ces énergies de subtilité Comme ça De connexion avec le monde Je dirais le monde intérieur C'est ça Le monde qui ne se voit pas Finalement Qui est subtil Un petit peu comme ça Mais là, ça y est On nous dit ici On va un petit peu quitter ce monde-là Et puis on va être un petit peu plus dans la réalité Voir les choses Et être plus terre à terre Bon Ok Un petit peu plus d'ancrage On va retrouver peut-être un peu nos racines ici Bon, très bien Alors Quelle sera notre énergie d'action Pour cette journée du samedi 8 mai Quelle sera notre énergie d'action Nous avons les démarches écrites Bon Alors Pour les personnes qui avaient des dossiers en attente Des choses à écrire Des démarches à effectuer Des renseignements De faire vraiment Tout ce qui est nécessaire Pour Pour Faire avancer une situation Concrètement Que ce soit professionnelle Ou personnelle Mais il y a vraiment cette idée En tout cas De 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 s'engager dans des démarches D'essayer de De mettre les choses en place De faire des choses concrètes Bien Au niveau de notre énergie Émotionnelle Changement concret Donc là On nous dit ici Effectivement Qu'au niveau du ressenti Au niveau de nos ressentis Au niveau des énergies On va sentir le changement C'est à dire que là Hop On va passer plus Dans une énergie d'action Dans la planification Dans le fait de vouloir Effectivement S'engager dans des démarches écrites D'aller chercher un petit peu Des informations à droite à gauche D'être vraiment dans une De vouloir faire évoluer une situation Voilà Donc là Paf On change un petit peu D'état d'esprit Où on était un peu Dans le monde Rêveur Le monde un petit peu Imaginaire Comme ça Déconnecté Un petit peu De la réalité Ces derniers temps Qui fait du bien aussi Ben là Hop On va nous ramener Un petit peu sur terre Et puis on va nous Bah nous demander D'être un petit peu plus Dans les démarches Dans le fait de vouloir Changer les choses Ou en tout cas Faire évoluer une situation Bien Au niveau relationnel Et sentimental Qu'est-ce que ça donne Pour nous Ce samedi Oui mais Au niveau relationnel Et sentimental Nous sommes Dans les perturbations Alors On descend un petit peu De notre côté Un petit peu idéal De notre De notre nuage Pour nous rappeler ici Que Ben il y a quelque chose Il y a une énergie Tiersse En tout cas Qui perturbe Alors oui Ici tout de suite La carte nous dit C'est une autre personne Qui perturbe La relation Oui Ça peut être le cas Effectivement Ça peut être le fait D'avoir Je sais pas Si vous êtes en couple D'avoir la présence De belle-maman Qui est peut-être Un peu trop intrusive Ou alors Ou alors D'une autre personne Que vous considérez Vous comme quelqu'un De potentiellement dangereux Vous voyez Quelqu'un qui pourrait Déstabiliser Vous déstabiliser Et déstabiliser le couple D'une manière générale Bon Mais ça peut être Également Vous Aussi De par le fait D'avoir une dualité En vous C'est à dire Que parfois Ça peut être Une énergie Tiers Ça peut être Vous Dans une relation Qui Il y a un côté Où vous Vous laissez emmener Par exemple Par l'amour La passion Peu importe Et puis votre mental Qui dit Mais non Mais ça correspond pas Du tout A ce que je veux Ça correspond pas Du tout A ce que je recherche Ça correspond pas Au cadre Que la famille M'a Comment dire M'a M'a Incité A Apprendre Ça correspond pas Du tout A mes idées A mes valeurs A ce que je suis Enfin bref Ça peut être Tout un tas de choses En tout cas Là il est question De regarder Peut-être un peu plus Ce qui dérange Ou en tout cas Ce qui fait obstacle Dans votre vie De couple Ou du moins Dans votre vie Relationnelle Avec une personne Voilà On va voir un petit peu Dans le détail Enfin dans le détail Un peu plus en détail Avec le Le tarot Le tarot Qu'est-ce qu'on nous dit Ici Pour cette journée Du samedi 8 Non samedi 9 Pardon Samedi 9 mai Hop Ouais Alors le 2 de Pentacle Nous parle effectivement D'une situation Un petit peu instable De quelque chose Qui demande en tout cas A être rééquilibré Qui va nous demander A vraiment Rattraper quelque chose Donc c'est pour ça Qu'on est sur l'idée De démarche écrite De peut-être aller A la pêche aux informations Pour savoir un petit peu Comment faire Pour rétablir une situation On peut être sur le fait De vouloir enclencher Des changements concrets On est vraiment là-dessus Et le fait également De rétablir peut-être Une notion d'équilibre Dans nos relations Également Donc c'est un tout Qu'est-ce qu'on nous dit D'autre ici Il y a besoin De rééquilibrer une situation Une situation Qui juste à présent Était bloquée Ou en tout cas Vous avez le sentiment Que les choses sont bloquées Sont à l'arrêt Vous avez peut-être Également pour certains Un autre regard Sur la situation C'est-à-dire que Bon On nous invite ici A engager des démarches A être dans le concret A être beaucoup plus Dans la réalité Mais il y a l'idée Avec ce pendu De se dire Bon bah ok J'ai été Le temps a été suspendu Pendant quelques jours Quelques heures Peut-être quelques temps Et c'est vrai Que ça a peut-être Changé ma vision Des choses Ça a peut-être Changé ma façon De faire Par rapport A une décision Peut-être A prendre Un changement A mettre en place Ou une réflexion Bien particulière Pour pouvoir Rééquilibrer Une situation Parce que Il y a une situation Qui nous demande D'être rééquilibrée Revue Et pour pouvoir Enclencher des changements Concrets Avec la 5 d'épée On est vraiment Clairement Sur un conflit Sur une prise de tête Voilà On voit bien Ce personnage Qui a mal à la tête Qui en a marre Il y a vraiment Il y a vraiment Des blessures Il y a vraiment De la douleur Il y a vraiment Une fatigue mentale Aussi Quelque chose Qui prend la tête Concrètement Donc voilà Il y a cette idée De vouloir en tout cas Rééquilibrer une situation Qui prend la tête Et qui prend énormément D'énergie Alors au niveau relationnel On peut effectivement Être sur cette idée De tierce personne De se dire Moi Là Cette situation Ne me convient pas C'est source de conflit C'est source de tension Il va falloir Changer les choses Et là On vous invite Justement Les énergies Vous invite Justement A passer au concret A passer Concrètement La réflexion Vous l'avez Vous l'avez eu Vous avez eu le temps De réfléchir De vous remettre En question Pour certaines personnes Avec l'énergie du pendu Et qu'aujourd'hui Il est temps De passer un petit peu A l'action Les démarches écrites Peuvent aller aussi En ce sens Ça peut être Décider d'écrire Peut-être Un message Un mail Une lettre Un texte Pour quelqu'un Pour expliquer Les changements Pour expliquer Les choses Que vous souhaitez Mettre en place Ou éclaircir Une situation En dos de deck Nous avons La très belle carte De l'empereur Qui nous indique Que nous allons Enfin reprendre Le pouvoir Sur la situation Ou en tout cas Reprendre les choses En main C'est vraiment Cette idée ici De vouloir Rétablir concrètement Une situation En tout cas Qui est source De conflit Et qui vous prend La tête On peut être Vraiment Sur le Sur le domaine Dans tous les domaines On peut être vraiment Sur le fait De vouloir Rétablir une situation Au niveau Personnel Et professionnel Économique Par exemple De dire Bon bah Au lieu de laisser ça De côté Et justement De nourrir Peut-être des peurs Et des angoisses Je vais m'en occuper Maintenant Je vais faire Les démarches Nécessaires Pour Anticiper Une éventuelle Des éventuels Problèmes Qui pourraient S'accumuler Par exemple On peut être aussi Sur le fait De rétablir Une situation Mettons professionnelle De dire Bon bah ok Là je me retrouve Peut-être sans emploi Bon bah ok Là je décide Hop De faire des démarches Écrites Et de me mettre A rédiger mon CV Et tout Et envoyer Faire les démarches Qu'il faut justement Pour pouvoir enclencher Un changement concret Voilà On peut être Sur tout un tas De De situations Comme ça Mais il y a l'idée Ici en tout cas De prendre les choses En main Et de rétablir Une forme d'équilibre Dans une situation Donc ça c'est plutôt cool C'est plutôt sympa On va voir maintenant Quel est le message Du tarot des anges gardiens Pour cette journée Du samedi Où on reprend Un petit peu Les rênes D'une situation Qui paraissait Compliquée Conflictuelle Et déséquilibrée Pour changer les choses Et on nous dit Tirez profit Des différences La diversité Est une richesse Vos idées Couplées Aux idées D'autres personnes Peuvent déboucher Sur une merveilleuse idée Commencez Par voir Les points communs Puis travaillez Ensemble Pour trouver Des compromis Tout est une question D'équilibre Ne soyez pas Intransigeants Ah là c'est intéressant Parce que Effectivement On va nous demander D'être Mettre un petit peu D'une situation C'est à dire De prendre les choses en main Pour enclencher un changement Quitter le monde Un petit peu De la réflexion Et de l'imaginaire Pour établir Des choses concrètes Dans la matière Donc là Il y a vraiment Cette idée ici De dire Ok J'ai pris conscience Avec le pendu Qu'on n'a pas forcément La même vision Des choses Si c'est relationnel Par exemple Avec une personne On n'a pas forcément La même vision Des choses Mais aujourd'hui Je suis prêt Ou prête A faire des compromis A trouver Des solutions Pour rééquilibrer Ou en tout cas Engager la discussion Ou faire des efforts Ou des démarches En ce sens Donc on vous dit Donc on vous dit surtout Alors c'est très bien L'énergie de l'empereur De vouloir reprendre Les choses en main Mais peut-être Ne pas être un petit peu Trop intransigeant Attention à ne pas vouloir Imposer votre vision Gardez toujours Cette souplesse d'esprit De se dire Et essayez de De comprendre un petit peu L'autre ou les autres En face de vous Pour pouvoir Effectivement Voilà Trouver un compromis Retrouver une forme D'équilibre Il y a la notion D'équilibre ici A retrouver Voilà J'en ai terminé Avec votre guidance J'espère que celle-ci Vous aura parlé Et vous aura plu N'hésitez pas A liker Commenter la vidéo A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et puis Moi en tout cas Je vous remercie D'être toujours D'être de plus en plus Vraiment A regarder les vidéos Et à suivre Et à commenter Donc ça me fait chaud au coeur Merci beaucoup Et puis Moi je vous dis A tout bientôt Au revoir